... Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des zones d'ombre persistent sur l'affaire des huiles végétales impropres à la consommation et déversées sur les marchés camerounais, des opérations de contrôle et de saisie des stocks non conformes sont peu visibles dans les principales villes du Cameroun. Jusqu'ici, aucune liste officielle de ces produits nocifs n'a été rendue publique. Du coup, elles sont nombreuses, des ménagères ignorant le danger qui menace la santé de leur famille. Vous les verrez dans ce journal, ces femmes plus préoccupées par le prix de ces huiles végétales, sans prêter attention à la qualité de ces produits agroalimentaires. L'opération d'enrôlement des électeurs est jugée insatisfaisante pour la société civile et des partis politiques et les CAM qui essuient des critiques pour le déficit de logistique visant à faciliter les inscriptions sur le fichier électoral dans les zones éloignées des centres urbains, des défaillances inquiétantes à quelques mois des échéances électorales au Cameroun. Et les Lyons indomptables à prime peuvent-ils rebondir sur le terrain du championnat africain des nations de football qui se joue au Maroc pour cette édition 2018. Après une défaite face au Congo, les Poulons de Rigobertson sont déterminés à rugir et s'imposer dans cette compétition. Les enjeux de leur deuxième sortie, c'est à suivre dans la page sport du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. Après l'alerte du déversement des huiles végétales non conformes sur les marchés camerounais, des opérations de contrôle et de saisie ont été effectuées selon les brigades qui sont logées au ministère du Commerce. Cependant, ces opérations sont sporadiques et peu visibles selon des associations de défense des droits des consommateurs. Ces associations déplorent également l'inexistence d'une liste officielle de ces produits nocifs afin de sensibiliser davantage les consommateurs camerounais. Reportage François Dicoumet et Gladys Sidier. À la délégation régionale du commerce pour le littoral, quelques cartons de bouteilles d'huile végétale saisis dans les marchés et autres grandes surfaces. La présence des huiles végétales impropres à la consommation est bien connue des autorités. Les opérations de saisie dans les espaces marchands ont été entamées il y a plusieurs jours, assure-t-on à la délégation ? Nous avons constaté, malheureusement, qu'il y a à l'heure actuelle une forte présence des huiles importées qui ne respectent pas la norme camerounaise. Et conformément à l'alimentation en vigueur, nous avons le devoir d'agir. Et c'est justement pourquoi nous avons prescrit des mesures fortes auprès de la brigade de contrôle qui a donc investi des équipes sur le terrain en vue de la brigade de contrôle qui a donc investi des équipes sur le terrain en vue d'évacuer toutes ces huiles du circuit commercial. Et depuis plus d'une semaine, nos équipes sillonnent les hyper, les supermarchés, les marchés à l'effet de saisir toutes ces huiles importées et qui ne respectent pas la norme camerounaise. Seulement, il est difficile pour les consommateurs d'identifier les marques concernées par la campagne de retrait des produits impropres à la consommation sur les marchés. Je dois avouer qu'il est difficile pour les consommateurs de le savoir. Mais vous devez déjà vous imprimer de quelques inscriptions qui ont été données. Par exemple, s'assurer que votre bouteille que vous achetez porte quand même un petit logo, un petit cercle là, avec les critos, huiles enrichies, la vitamine, etc. Donc, il y a quelques inscriptions qui peuvent aider le consommateur. Ce ne sont pas toutes les huiles importées qu'il faut évacuer. Il y a des huiles importées qui sont fortifiées à la norme camerounaise. Quoique dubitatif sur les caractéristiques des huiles végétales à éviter ou à consommer, le délégué régional du Commerce pour le littoral conseille plus de vigilance au moment de l'achat du produit. Notons tout de même que jusqu'ici, aucun numéro vert n'a été mis sur pied pour sensibiliser les populations sur les dangers de ces huiles végétales, sur leur santé. Elles ignorent presque tout du danger qui menace la santé de leur famille. Des ménagères continuent d'acheter ces huiles végétales sans prêter attention à leur provenance et les conditions de fabrication, peu informés du scandale de ces huiles non conformes déversées sur les marchés et incapables de les identifier. De ces huiles non conformes déversées sur les marchés et incapables de les identifier, ces femmes se jettent leur dévolu sur des produits qui sont vendus à des prix accessibles. Certaines, plus avisées, tentent d'effectuer des choix en fonction de la qualité de ces produits agroalimentaires. François Dicoumet et Julienne et Julinguet Nyandé. Au marché nul des dos dans l'arrondissement de Douala 1er, plusieurs types d'huiles végétales inondent les comptoirs. Certains, pour la plupart, sont fabriqués localement, d'autres viennent de l'extérieur. De quoi permettre aux ménagères de choisir l'huile végétale qui leur convient. C'est le cas de Dame Rachel, rencontrée dans cet espace marchand pendant qu'elle faisait ses courses. Interrogée sur la question de savoir si elle aurait été informée sous la présence de certaines huiles végétales déclarées impropres à la santé, la réponse ne se fera pas attendre. Non, non, je n'ai pas entendu ces informations. Pourtant, c'est depuis plusieurs semaines que l'annonce a été faite par les autorités compétentes. Sur le terrain, seules les commerçantes semblent avoir perçu le message. Oui, j'ai reçu le message. Par exemple, j'achète des huiles scellées et non les vacuilles sont sur hommage. J'ai entendu très bien parler de ça. Il y a trois qualités, je crois bien qu'on a cité, qu'on ne doit pas consommer. Je me dis où c'est ça qu'on met dans, on charge dans les bouteilles là pour vendre, où c'est quoi, je ne sais pas. Bon nombre d'entre elles affirment d'ailleurs avoir déjà eu à cuisiner avec ces huiles végétales impropres à la consommation. Oui, j'ai déjà acheté, madame, quand tu fais le repas, quand tu mens, tu ressens à la gorge là, elle n'est pas bonne. Ça démanche, ça démanche beaucoup. Et lui, nous l'ouvrons, c'est d'habitude, les ménagers, même les briseuses, quand ils viennent pour acheter, écoute, lui ici, ça n'a pas d'odeur, là, si c'est à l'odeur, eux, ils ne prennent pas. Mais ils refusent à la télé comme ça, on est en train de vendre ici, d'ailleurs, ils ne font rien. Quand on refuse à la télé, on ne fait pas le travail sur le marché, c'est pour que ça change, pour rendre ici, d'ailleurs, ils ne font rien. Quand on refuse à la télé, on ne fait pas le travail sur le marché, c'est pour que ça change, je crois. Elles invitent les pouvoirs publics à non seulement sensibiliser, mais également à identifier la provenance de ces huiles impropres à la santé pour réduire les risques. Dans ce chapitre, économie, des contribuables camerounais sont insatisfaits de la politique fiscale du pays. Ils souhaitent la mise en place d'un code général des impôts plus attractif pour les entreprises camerounaises. Cette préoccupation est inscrite lors des échanges sur les innovations fiscales et douanières de la loi de finances 2018. Des précisions avec Joël Ességné et Marcelin Gansop. Voici un mois que le président de la République a promulgué la loi de finances 2018. Et pourtant, de nombreux contribuables ne maîtrisaient ni les tenants, encore moins les aboutissants de cette nouvelle loi. Vous savez, ce n'est pas très facile d'en avoir. J'ai même essayé de chercher à nous. Dans le site de la direction générale des impôts, je n'ai pas pris. Ce qui fait que c'est ici qu'ils sont en train de manquer de la situation qui prévaut dans la loi de finances 2018. C'est pour combler ce vide et les édifier sur les innovations fiscales et douanières du budget 2018 que les contribuables de la capitale ont été soumis à un exercice de renforcement des capacités. Il devrait exister un partenariat entre l'administration fiscale et les contribuables. Les contribuables sont comme les clients de l'administration. Donc, nous encourageons ce genre d'échange où les contribuables se retrouvent face à leurs inspecteurs des impôts. Ils échangent, ils posent leurs problèmes et ils trouvent des solutions pour mieux se comporter fiscalement. Notre rôle ici, c'est d'amener les gens à payer le juste un peu et d'amener l'administration à éviter les abus. A travers cette vulgarisation, le centre de gestion agréé a voulu mettre tous les contribuables au même niveau d'information afin d'éviter toute incompréhension. Mieux vous êtes éduqué, mieux vous savez vous défendre. La meilleure défense, c'est d'abord de se former, de connaître ses droits. Quand vous connaissez vos droits, vous savez à tous nos niveaux comment vous défendre. C'est nous qui travaillons donc pour lutter contre l'ignorance. Parce que le grand problème des petits et moyens d'entreprise, c'est l'ignorance même du droit fiscal. Les contribuables restent préoccupés par l'adoption d'un code général des impôts plus attractifs et susceptibles de booster le secteur privé. Nous n'est pas fait et puis ce que nous faisons aussi n'est pas parfait. On a toujours besoin de la performance. Donc je pense qu'il convient à ce législateur en harmonie, par exemple avec le GICAM, qui est le groupement interpartonial, de s'associer pour désormais nous libérer un bon code général des impôts. Rappelons que le budget 2018 s'exécute dans un contexte particulier, caractérisé par la mise en œuvre du programme économique et financier triennal, conclue avec le Fonds monétaire international le 26 juin 2017, sans oublier l'insécurité transfrontalière avec Boko Haram, qui reste menaçant et désormais la situation qui reste préoccupante dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. En politique, ELECAM éprouve de sérieuses difficultés à faciliter les inscriptions des Camerounais sur le fichier électoral, notamment ceux qui résident dans les zones éloignées des centres urbains, des partis politiques et la société civile, déplorent son déficit en matière de logistique et le manque de moyens de locomotion. C'était lors des échanges entre les acteurs politiques, leaders de la société civile et des membres du Conseil électoral dans la ville de Douala. Ces membres du Conseil électoral ont promis de rectifier le tir à quelques mois des échéances électorales. Warren Zede et Donald Brice Camgan. La préoccupation était au bout d'élèves de la quasi-totalité des acteurs du processus électoral présent à la concertation de vendredi à la délégation régionale de l'élection Cameroun pro-littoral. Malgré sa bonne volonté affichée, l'État met parfois limité dans ses capacités de déploiement. Il se trouve que le maximum de kits par commune c'est 4 et les 4 kits, dans la plupart des cas, il y en a 2 ou 3 qui fonctionnent encore et ces 2 ou 3 qui fonctionnent encore ont perdu les capacités opérationnelles. Donc c'est devenu très lent, ça n'arrive plus à produire le même résultat qu'avant. L'autre obstacle à l'enrôlement des électeurs sur le fichier électoral, c'est l'enclavement de certaines zones. L'organe en charge des opérations n'a pas toujours les moyens de transport pour l'accès. Par endroits, les acteurs relèvent que cette indigence et bien d'autres ne sont pas de nature à encourager les électeurs. Hier à Boumier-Bel, à un moment, les camps ne pouvaient plus délivrer de les récancions. Et on demandait aux personnes qui se sont inscrites hier devant moi de passer lundi de récupérer le ressenti. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y avait pas d'électricité. Je peux prendre, il y avait d'électricité. Des problèmes et bien d'autres posés à Dorotine Gemma et Pierre Titi. Les deux membres du conseil électoral sont en charge de la région du littoral et répondent qu'il ne s'agit pas des préoccupations méconnues des autorités compétentes. Les problèmes des logistiques ont été posés en haut lieu, ceux qui sont chargés de nous donner les moyens. Le président, nous avons fait un budget de 30 milliards. Le président a monté ça à 50 milliards. Il faut penser donc que nous aurons les moyens de tenir nos élections. Le président va nous donner les moyens de tenir nos élections. En attendant la clôture de la convocation du corps électoral, la classe politique notant cet infrémissement dans les inscriptions au fichier national. Fin de parcours pour... Cet infrémissement dans les inscriptions au fichier national. Fin de parcours pour deux présumés trafiquants des ossements humains. Ils ont à peine 20 ans. Et c'est la brigade de recherche de Ndokbasi à Douala qui les a interpellés en possession des ossements humains. Comment sont-ils parvenus à exhumer tout un corps, toutes les os qui constituent le corps humain et qu'ils s'apprêtaient à vendre à plusieurs millions de francs CFA ? Le récit des faits avec Innocent Abega et Julienne Berthe-Bissay. Ce n'est pas une copie, c'est bel et bien un squelette humain sorti du fond d'une tombe où il reposait depuis des années à Fumbod dans le département du Noun. L'ex-humeur a interrompu son repos de sang-froid, puis vendu à ce jeune homme au visage apparemment innocent, mais plein de projets surprenants. Souleymane Alliou est en fait un présumé ex-humeur. Et pour lui, ce squelette représente une mine d'or. Dans l'attente de réaliser l'affaire de sa vie, Souleymane Alliou ne quitte plus son trophée. Bien dissimulé dans ce sac, il le traîne partout où il va. Très vite, la nouvelle d'un jeune homme transportant un colis suspect serait pas en Bopi, où il passe régulièrement son temps. C'est alors que le commandant de la brigade des recherches de Dola II et ses hommes se mettent à ses trousses et le cueillent avant qu'il ne se débarrasse de cette marchandise d'un autre genre. Nous avons infiltré nos agents de renseignement là-bas qui sont venus de nous y aller qu'il y a quelqu'un là-bas qui est en train de chercher un preneur des ossements humains. Nous avons donc monté un scénario où nous avons pris quelqu'un qui devait se passer pour un éventuel acheteur que nous avons mis sur le terrain. Alors le scénario a marché, ils ont mordu et le type a accepté leurs conditions et a donc demandé qu'on vienne le livrer. À 16h30, ils sont arrivés à deux avec ce paquet que vous voyez dehors, un squelette entier qu'ils ont bien emballé dans un sac bandioc. Ils ont mis à l'intérêt d'un sac de classe qu'ils portaient au dos. Tant il a ça au dos, vous pouvez croire que c'est un élève qui va à l'école. L'ex-humeur qui a vendu ce squelette à Suleymane Alliou court toujours, mais pas pour longtemps, affirme le commandant de la brigade des recherches de Dola II, déterminé à démanteler ce réseau de vente d'ossements humains. Un magasin de stockage de la drogue, des stupéfiants et du chanvre indien a également été démantelé lors d'une descente musclée effectuée par les éléments de la brigade des recherches de Ndokbat. Les présumés propriétaires de ces armes blanches et de ces stupéfiants courent toujours et une chasse à l'homme est ouverte dans la capitale économique du Cameroun pour mettre la main sur les présumés propriétaires de ce chanvre indien dont la culture pourrait être entretenue dans la ville de Douala. Parlons à présent de cet hommage rendu au caporal Mbala Bikwe Arnaud et l'élève gendarme Bessala Bertrand tombé sous les bas des ennemis sur les fronts de guerre contre le terrorisme et les assaillants sécessionnistes anglophones. Le gouverneur du centre a salué la mémoire des soldats engagés pour la défense de la patrie. Joël et Sengue et Marcelin Grandsop. Ambiance de tristesse à la cour d'honneur de la base aérienne 101 de Yaoundé. Au centre de l'hommage de la nation, deux soldats arrachés à la fleur de l'âge sur le front de la défense de la mère patrie. Le caporal Mbala Bikwe Arnaud est tombé dans la forêt de Sambissa, fief de Boko Haram au Nigeria, lors de la dernière expédition victorieuse de la force multinationale mixte. Formé au bataillon d'invention rapide, il déposait les armes à 30 ans après 7 ans de leur service au sein des forces de défense camerounaises. Quant à l'élève gendarme Bessala Bessala-Bontran, il est l'une des victimes de l'opération de sécurisation de la région du sud-ouest. C'est à Kembon, à Manfet, qu'il est tombé récemment sous les balles des activistes sécessionnistes. Né en 1996, il intègre la gendarmerie nationale en février 2017, soit à peine 11 mois d'exercice. Pour l'un et pour l'autre, le chef des armées salue la mémoire de leur engagement patriotique. Caporal Mbala Bikwe Zachery Anou, élève gendarme Bessala-Bontran, au nom des présidents de la République, ayant vêtus des pouvoirs qui nous sont conférés, c'est seulement la médaille des rayons, à titre costume. Le caporal Mbala Arnaud et l'élève gendarme Bessala-Bessala quittent la scène, laissant derrière eux des familles inconsolables. La nation pleure des soldats qui ont accepté des services sous le drapeau, allant jusqu'au sacrifice suprême. Des exemples à copier par ces temps où le Cameroun fait face, allant jusqu'au sacrifice suprême. Des exemples à copier par ces temps où le Cameroun fait face à plusieurs défis sécuritaires. Les disparus ont pris le chemin de non-retour pour une inhumation prévue ce week-end. C'est avec le cœur lourd et la gorge serrée que des gendarmes ont salué la mémoire de leurs collègues qui étaient victimes de la folie meurtrière d'un autre gendarme présenté comme un tueur en série le temps d'un week-end de Noël en 2017 à Douala. Ce crime a choqué la gendarmerie lors du témoignage des hauts responsables de la gendarmerie dans la région du Littoral lors des hommages rendus à cette femme sous-officier de la gendarmerie victime de la folie meurtrière d'un autre gendarme présenté comme un tueur en série le temps d'un week-end de Noël. C'était en décembre 2017 dans la capitale économique du Cameroun. On va tout de suite suivre ce papier et ces témoignages des hauts responsables de la gendarmerie nationale sur cette femme gendarme sous-officier victime de la folie meurtrière d'un de ses plus jeunes collègues. C'était en décembre 2017, la gendarmerie dit qu'elle est choquée par ce crime commis parlant de ses frères d'âme, reportage Innocent Abéga et Julienne Berthe-Bissail. Nous y reviendrons donc sur ce reportage. Parlons à présent de cette levée du corps de Benjamin Massim, ancienne gloire du football camerounais qui a amorcé, bien sûr, qui a retrouvé la terre de ses ancêtres à Hédéa. Il y a eu une forte mobilisation des personnalités du monde du sport qui sont venues lui rendre hommage. La forte mobilisation des personnalités du monde du sport qui sont venues lui rendre hommage. Avant de se rendre à Hédéa, je vous propose de suivre ces hommages que la gendarmerie a rendus en la mémoire de ses soldats, parmi lesquels cette femme sous-officier victime de la folie meurtrière de l'un de ses collègues gendarmes. Reportage Innocent Abéga et Julienne Berthe-Bissail. C'est une cérémonie pleine d'émotions qu'ont vécu les proches d'Elisabeth Doudou, gendarme-major, froidement assassinée le 23 décembre 2017 par son collègue Takemouan Baroni. Cette cérémonie funèbre était l'occasion pour les forces de défense d'exprimer leur profonde douleur. Prise dans les taux d'une folie maitrière de son camarade des collègues de service de l'escadron 24 du port, le jadam Takemouan Darundik Topi, lequel, sans raison valable, va plutôt s'en prendre deux, commençant d'abord sa salle besoin par le sous-officier, vers qui il dirait son âme et ses premiers coups de feu nourri, rapidement à cette première victime, par cette maladresse, de planolage, sous le couvert glacieux et obscur, d'une nuit s'annonçant particulièrement bien noire. Précédemment en service à l'escadron 24 du port peloton mobile, le gendarme-major Elisabeth Doudou s'engage le 2 décembre 2011 dans les forces de défense et de sécurité de son pays au titre de la gendarmerie nationale. Doudou, comme l'appelait affectueusement ses proches, était en première année de préparation à l'examen technique d'officier de police judiciaire et attendait les résultats de l'examen de passage en deuxième année. Trois mois après avoir porté son nouveau galon de gendarme-major, elle quitte ainsi le commun des mortels à l'âge de 30 ans, alors qu'elle venait de convoler en juste noce. Sa dépouille a ainsi le commun des mortels à l'âge de 30 ans, alors qu'elle venait de convoler en juste noce. Sa dépouille a été acheminée à Monatélé pour inhumation. Benjamin Massigne a lui aussi rejoint la terre de ses ancêtres. La levée du corps de cette ancienne gloire du football camerounais a été fort courue à Hédéa. Toute la ville s'est mobilisée pour l'accompagner dans sa dernière demeure. Et parmi cette foule observée durant la journée de jeudi, il y avait des personnalités de premier plan issues du monde du sport venus des quatre coins du globe pour rendre hommage à cet ancien footballeur, ancienne gloire, ancien Lyon indomptable. C'est une foule immense qui s'est donnée rendez-vous à la morgue de l'hôpital d'Hédéa, dans le département de la Sénaga-Maritime. Les anciens coéquipiers de Benjamin Massigne, les figures emblématiques du football camerounais avec au premier chef Albert Ogemilla ne sont pas restés insensibles à la levée de corps d'une vieille Lyon. Nous sommes venus là pour l'accompagner et pour lui dire au revoir. Je sens que c'est la rue de tout le monde. Lui, l'avancée, qui nous attend, nous tous là-bas. Il y a déjà beaucoup qui ont avancé, beaucoup qui vont arriver. Alors, je pense que le Seigneur de l'accueil est vraiment qui se pose à peur. Bonjour, nous les anciens Lyon, nous avons cheminé avec toi. Tu nous as aimés, on t'a aimé, que la terre de tes ancêtres te soit légère. Le dernier voyage entamé par celui qui est décédé le 10 décembre 2017 a mobilisé les populations entamées par celui qui est décédé le 10 décembre 2017 à mobiliser les populations de la Ville Lumière, le nom de l'itinéraire. Toute la famille du football est endeuillée aujourd'hui et c'est une famille à laquelle nous sommes affiliés de par nos activités. Donc à ce titre, nous sommes venus rendre hommage et témoigner tout notre soutien à la famille et aux amis, modestement et humblement par notre présence. Benjamin Massin, qui achève son séjour sur terre, laisse triste ses collègues, chef traditionnel de Deya Ier. Nous sommes assez éprouvés par la disparition de Sa Majesté Massin. Et c'est une gloire pour les chefs de Deya Ier parce qu'ils ont été assistés de bout en bout par cette marée humaine que vous avez vue, mais au-delà par les pères qui sont venus pour donner un coup de main dans cet adieu mémorable en la personne de Sa Majesté Massin Benjamin. L'ancien membre du Sinafoc, le syndicat national des footballeurs camerounais, quitte définitivement la scène. Le Sinafoc et ses membres et ses employés ont été profondément touchés par ce qui nous est arrivé, à savoir la disparition du premier vice-président Benjamin Massin. Donc nous sommes là aujourd'hui pour lui témoigner tout notre amour, toute notre affection, de lui dire la douleur qui est la nôtre et de lui souhaiter d'aller se reposer en paix. Le Sinafoc essaiera de faire en sorte que son nom continue à régner et à exister. Les lions à prime vont-ils rebondir sur le terrain du championnat africain ? Des nations de football après la défaite face au Congo, les poulons de Rigobertson sont déterminés à rugir. Pour s'imposer dans cette compétition qui se joue au Maroc. Reportage Eric Ouattat et Nana Paul Sabin. Cameroun contre Angola, c'est un match qui se jouera sous un air de retrouvailles, de revanches et de peurs. Retrouvailles entre les lions indomptables à prime et les palancans gras, deux ans après leur dernière rencontre au Shan Rwanda 2016. Les deux sélections s'étaient alors quittées sur une victoire étriquée du Cameroun sous le score d'un but à zéro. L'Angola a donc l'occasion de prendre sa revanche. Tenu un échec mardi dernier lors de son premier match du Shan Maroc 2018, sous le résultat de 0 but partout par le Burkina Faso, la sélection angolaise se présentera devant le Cameroun avec la double ambition de dompter les lions et prendre une option sur la qualification pour le second tour. Si les antelopes noires peuvent se permettre un faux pas et espérer se rattraper lors de la dernière journée des matchs de groupe, les pauvres Camerounais n'ont plus le droit à l'erreur. De fait, mardi dernier par les Diables Rouges du Congo, les lions à prime du Cameroun jouent à quitte au double désormais. En cas de défaite, l'entraîneur Robert Son et sa troupe regagneront le Burkai avec le titre de la plus faible sélection camerounaise de l'histoire du Shan. En 2011 et 2016, lors de ses deux précédentes participations, le Cameroun avait atteint le cadre final. Au Maroc, pour la cinquième édition du Shan, Rigobertson déclare qu'il bise au moins la demi-finale. Réputé homme au mental fort, l'ex-capitaine emblématique des lions à l'entrabre a demandé à ses joueurs de réagir efficacement après la défaite au premier match. Rigobertson multiplie les séances d'entraînement en mettant l'accent sur la finition et l'occupation rationnelle de l'ère des Jeux. Des lancements qui ont rendu des lions à prime inefficaces devant le Congo alors que le match était à leur portée. Aucune heure n'est plus permise. C'est efficace devant le Congo alors que le match était à leur portée. Aucune heure n'est plus permise. Ça passe ou ça casse devant l'Angola. Et l'analyse des enjeux de cette deuxième sortie des lions à prime au Châne 2018 c'est à suivre dans l'émission Horizon Sport qui doit intervenir autour de 21h ce soir sur Equinox Télévisions émission présentée par Étienne Pascal Azéguet. Mais avant, le plus grand rendez-vous de l'économie sur Equinox Télévisions, tendance économique juste après cette édition du 20h. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Merci de rester. Je suis Equinox Télévisions.